Salut, la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film qui a marqué cette année 2022 un grand événement puisqu'il a bousculé le box-office mondial, le plus gros succès du cinéma indien dont beaucoup de gens ont parlé, RRR ou RRR si vous préférez, réalisé par SS Rajamouli qui est assez connu dans son pays, qui avait fait le diptyque Baobali. Mais je reviendrai sur mon expérience très limitée en cinéma indien et il s'agit d'un film tollywood, c'est-à-dire en langue telugu, à ne pas confondre avec le bollywood, vous le savez peut-être mais le cinéma en Inde a plusieurs industries. Et alors attention, parce que nous sommes ici en présence d'un film d'action épique, dramatique, historique et presque en mode romance par moment, totalement over the top, spectaculaire de plus de 3 heures. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut surprendre et forcément, moi je suis très novice dans ce domaine-là parce que, allez je vais l'ouvrir là à la parenthèse, comme ça ce sera vite fait, en cinéma indien, consciemment en tout cas et récemment, je ne connais que de Lunchbox dont j'ai parlé il y a quelques mois, suite au conseil d'un vidéaste que je vous conseille, Cinescope, et il me manque beaucoup de références, que ce soit en Bollywood ou en autres films d'autres industries indiennes. Évidemment, je connais pas mal d'extraits, etc. Mais jusqu'ici, c'est plus sur les clichés que je connaissais le cinéma indien. Est-ce que d'ailleurs ce métrage rentre dans ces potentiels clichés-là ? Je vais vous le dire très vite, en attendant quand même petit synapsis assez bref. Nous allons suivre le destin de deux hommes quasi super-héroïques, hyper-iconisés. D'un côté, Komarambim, qui est le gardien d'une tribu indienne de la forêt, alors j'ai pas les noms sous les yeux, qui va être envoyé par celle-ci en tant que protecteur, en tant que gardien, afin de récupérer une petite fille qui a été kidnappée par le gouverneur local et sa femme. Et de l'autre, nous avons Sitarama Raju, qui est quant à lui un officier de la police impériale indienne, donc sous le joug de l'Empire colonial britannique, et qui semble très ambitieux, mais alors complètement surpuissant aussi. Et donc, ces deux destins vont se croiser sous forme d'un antagonisme probable, mais à la base, une amitié naissante, puisqu'ils vont se rencontrer lors du sauvetage d'un jeune garçon. Et forcément, cette bromance assumée va être mise à mal dès que les événements vont se précipiter, se succéder. Mais sans en dire plus, pour ne pas spoiler, chacun va quand même avoir sa subtilité derrière. Et il y a véritablement un ennemi commun qui va se dégager de cette histoire, c'est bien sûr le Royaume-Uni, enfin plutôt l'Empire britannique à l'époque, caractérisé d'ailleurs de façon très cliché pour en faire les grands méchants, par deux acteurs qu'on connaît, nous, Européens. Ray Stevenson, donc, qui joue le gouverneur, et Alison Doody, qui interprète son épouse, et qu'on avait vu dans Indiana Jones et la dernière croisade. Et oui, c'est elle qui jouait Elsa, incroyable ! Bref, il va se passer beaucoup de choses, et forcément, ici, nous avons une œuvre très patriotique qui fatalement transforme ses protagonistes en véritables héros absolus, tant et si bien d'ailleurs qu'il représente deux révolutionnaires pro-indépendance indienne qui ont vraiment existé, parce que Komarambim et Aluri, Sitarama, Raju sont des personnalités qui ont vraiment vécu. Évidemment, ici, tout est détourné, parce que je ne crois pas qu'elles se soient rencontrées d'ailleurs en vrai, et c'est un hymne, clairement, à la liberté d'un pays qui a beaucoup souffert. Et ce n'est pas pour rien que tout est en mode explosif, avec deux personnalités qui sont, mais indestructibles pour plein de raisons, et interprétées par deux acteurs stars du cinéma en langue telougou, d'un côté, Rama Rao Junior, et de l'autre, Ram Charan. Et c'est amusant parce que quand on voit les noms des acteurs, nous avons Rama Rao et Ram, et le nom du réalisateur, Rama Jolie, c'est eux les triple R en fait. RRR, c'est tout autant par rapport à l'histoire du métrage que pour les personnalités qui jouent, qui confectionnent le film en lui-même. C'est là où il y a un aspect presque méta, au-delà du cinéma, donc par rapport à la staritude de ces personnalités, mais aussi en lien avec toute l'histoire et la tradition indienne. Et c'est extraordinaire. C'est pour moi une des expériences majeures de l'année 2022. C'est pour ça que j'en fais un podcast, d'ailleurs, parce que, croyez-moi, j'en rattrape des films ces derniers jours, ces dernières semaines, dont je ne parle pas en podcast ou en vidéo. Mais celui-ci, il m'a tellement marqué qu'il fallait que j'en fasse une petite bafouille. Voilà, c'est bien obligé, notamment à une heure où je réfléchis au bilan de l'année. Ça va peut-être me permettre d'y voir plus clair, d'en parler ici et d'en discuter avec vous en commentaire. Alors, il faut accepter le côté totalement exacerbé de la situation. Je parlais de clichés potentiels tout à l'heure. Oui, il y a des passages chantés et dansés qui fonctionnent comme des transitions, voire des interludes par moments, mais ça se caractérise parfaitement dans l'ambiance over the top. Je me répète peut-être, mais même sur ces moments de chorégraphie, tu sens que c'est complètement fou. Par exemple, à un moment donné, nos deux personnages principaux, qui sont devenus comme des frères très rapidement, vont quand même se faire une petite battle de danse. Le Natoo, en pleine cérémonie britannique, devant l'arrogance d'un Anglais qui les défie, justement, « Est-ce que vous dansez le tango, le flamenco ? » Non, 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 nous, on connaît mieux et beaucoup plus fort. Et en plus, l'ambiance se fait et tout le monde participe. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est un exemple. Les chants aussi sont légions. Ça montre d'ailleurs le talent multiple et de plusieurs facettes de ces acteurs et actrices indiennes qui savent donc forcément jouer la comédie, bien sûr, mais aussi danser, chanter et faire leur cascade, probablement pour la plupart. Et voilà quoi, quel dynamisme ! C'est totalement généreux. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et derrière, donc, l'aspect quasi super-héroïque, je me répète peut-être, mais franchement, quand vous voyez un film du MCU à côté et toute son artificialité, désolé, je fais une comparaison, je n'aime pas trop, mais là, franchement, ça te saute aux yeux. Certes, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a des CGI dans tous les sens. Par exemple, des animaux sauvages qui sont tous faits par ordinateur et ça se voit clairement. Parfois, quelques effets d'explosion et tout, ou de décors, où on sent que ça fait un peu fake. Mais peu importe, parce que c'est tellement fou et tellement puissant dans la proposition que tu en oublies le côté fake pour rentrer dans un spectaculaire que tu as rarement vu, quoi. Je mettrai en parallèle ce film sur le côté hollywoodien, si vous voulez, avec les travaux de Michael Bay qui, certes, par moments, explosent les effets dans tous les sens, mais tu sens la générosité de l'artiste derrière. Mais si, bon, ben, c'est version indienne, quoi. Au-delà de tout cela, quand même, ça raconte une histoire de deux personnalités qui deviennent amies, donc, à un moment, l'un représentant le feu, l'autre l'eau, donc on sent l'opposition. Mais face à un danger pour un petit garçon, ils vont s'associer et après être, justement, indissociables et inséparables malgré les enjeux. Et d'ailleurs, on a ce petit time-lapse où on voit le build-up de leur amitié. La bromance, elle est là. C'est très fort, c'est très galvanisant. Et forcément, vu ce qui se passe dans le film après, ça déchire le cœur et on voit les dilemmes moraux, donc, de Bim, d'un côté, de Rama, de l'autre, qui ont chacun leurs ambitions propres, leur but. Mais derrière, donc, on sait ce qui va se passer très vite, quand même. On le sent. Il y a des retournements, par exemple. Mais tu perçois l'idée derrière d'emblée, parce que le film ne cherche pas à le cacher. Comme je le disais plus tôt, c'est très patriote. Je serais d'ailleurs très curieux de savoir comment les Britanniques, les plus old school, ont pu recevoir un tel film. Parce que c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Mais peu importe. Parce que derrière, il y a toute cette mythologie aussi qui est mise en avant. Nos héros sont tellement glorifiés que vers la fin, ils en deviennent des divinités, d'ailleurs, locales. Et je ne vais pas faire la liste de toutes les scènes spectaculaires. Dès le début, la présentation de l'officier qui va aller chercher un gars dans la foule, seul contre tous, il est inarrêtable. À un moment, l'entraînement aussi du gardien, qui est en fait le frère de la petite fille qui a été enlevée face à des tigres et tout. Puis après, dans la forêt, près du palace du gouverneur, c'est indescriptible. Il faut le voir pour le croire. Et c'est un pur cinéma visuel, sensoriel, que je vous conseille. Je vais m'arrêter là d'ailleurs. Parce qu'analyser au-delà du ressenti, ici, paraît presque vain. C'est une première découverte pour moi très forte, très puissante, qui me donne envie d'aller plus loin, forcément, dans le cinéma indien, toute industrie confondue. Parce que je pense que s'il y a de la richesse ici, il doit y en avoir, d'autant plus ailleurs. N'hésitez pas donc à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Et quel est votre rapport avec le cinéma indien ? D'ailleurs, ça m'intéresse. Mais ce que je vous conseille, en tout cas, c'est de rattraper au plus vite ce RRR, si vous avez la possibilité, bien sûr, de le voir facilement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501